bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour un nouvel épisode sur center station simulator donc j'ai ravitaillé un petit peu les stocks ça m'a pris un temps impressionnant et je suis en train de me rendre compte qu'il me manque déjà pas mal de choses le temps que je ravitaille en ciment seul ciment c'est long à produire ouais faudrait que je refasse du charbon mais on verra ça plus tard là on a un peu de sable il nous reste du charbon alors si j'ai refabriqué des panneaux solaires j'en ai remis une dizaine je crois ouais j'ai pas mal farmé quand même pour arriver à en arriver là alors j'ai agrandi j'ai refait des sphères aussi j'ai ravitaillé un peu en minerai et j'ai agrandi de ce côté là pour pouvoir me mettre des mines parce que au final ça nous permet de miner vraiment la ressource qu'on veut contrairement à la grosse mine extérieure qui consomme pas mal d'énergie donc là je produis juste de l'alu pour les boîtes de conserve ici j'ai rajouté un atelier pour tout ce qui est cartes électroniques comme ça j'ai vraiment tout ce qu'il me faut sous la main pour faire mes cartes électroniques j'ai optimisé niveau boîtes de conserve faudrait que je balache en train de faire des tests j'essaye de voir combien on peut stocker de marchandises donc là j'arrive presque à 100 on va tester ça ensemble d'ailleurs parce que je sais qu'il me reste des champis on va voir si ça prend le tout ou pas ouais ça prend le tout donc on passe les 100 d'ailleurs on va récolter cela on va en refabriquer la pomme et là du pampleum donc ouais j'ai essayé de choper toutes les graines mais il me manque encore ça doit être l'orge je pense ça il manque les deux raisins la patate et je crois qu'on a fait le tour donc ouais on peut passer les 100 je pensais que ça bloquait à 100 d'ailleurs on va lui dire de fabriquer de la boîte de conserve de champignons comment faire un carton quand le carton sera plein on verra on va aller se débloquer des choses parce que j'ai un petit peu économisé pour ça d'ailleurs on va essayer de mettre la nouvelle caisse histoire de mettre une deuxième caisse automatique alors je sais pas du tout comment ça va fonctionner parce qu'on m'a dit que il y avait des soucis avec la caisse automatique voilà si ça nous propose un emplacement donc on clique dessus non ça se passe comment je sais pas ah voilà j'ai essayé de cliquer dessus c'était pas évident mais ça a bien voulu au final donc ah si ça fonctionne par contre il y en a toujours un qui veut venir à la caisse manuelle on pourrait agrandir le parking mais pour l'instant il ya assez de clients comme ça alors déjà voilà il voulait pas rentrer dans l'écran qu'est ce qu'on peut se débloquer les caisses accélérer non ça c'est pour accélérer tout ça c'est pas le nécessaire tout de suite c'est plutôt dans les choses à débloquer voilà le stockage de foreuses alors ça c'est arrivé avec la dernière mise à jour donc on va débloquer ça on va débloquer aussi le moulin à farine c'est ça je le veux il va falloir qu'on fasse des tests là dessus ok plan moteur ouais ça pourrait nous faire de l'énergie mais je pense qu'on va partir sur de la production au maximum au solaire parce que le problème c'est que la foreuse pour le pétrole ça nous coûte de l'argent aussi alors si ce que j'ai peut-être améliorer ça va être ma bétonnière et lui comme ça on mettra moins longtemps il nous reste combien en cash parce là ça nous dit pas en plus ici il nous reste 4000 ok on a de la marge alors si j'ai refait des stocks aussi l'étagère elle est pleine là ça n'a pas pris dans les étagères non c'est bon j'ai refait un stock de saut de ciment donc là j'en ai une palette pleine plus une grande sphère presque pleine donc je vais en profiter je vais agrandir un petit peu là histoire de commencer à fermer mes cultures de champ hop là alors j'ai trouvé la technique il faut les faire tomber par deux les sauts comme ça ils tombent pas et je me suis loupé en plus je vais agrandir les morceaux qui est là ça c'est fait on a agrandi cette zone là alors ça je vais me le garder de côté là il m'en reste encore pas mal là on a fait quoi les graines de champignons c'est vrai on va les replanter tout de suite alors je mets quasiment plus de fruits et légumes là-haut pour l'instant on verra plus tard il me reste une caisse avec des oignons ils sont à part là on va essayer de se faire un stockage à minerai déjà 5 de fer ok ça ça va vite alors que je trouve un endroit où les mettre par contre les stockages pour l'instant je vais me les coller là au fond ici alors je pense que on va le trouver là dedans voilà stockage alors on va regarder à combien on est quand même je crois qu'on est à 250 de stockage max ouais c'est ça 250 et la cuve c'est 8 d'alu 3 d'argent ok alors de l'argent j'en ai qui traîne par là 3 d'argent ça m'inutera de faire les allers-retours et 8 d'alu on va les prendre ici la technique c'est d'avoir les ressources juste à côté ici à tout sortir je voulais pas qu'ils tombent alors quand je me dis que j'ai préparé des réserves c'est j'ai même réussi à faire deux grandes cartes avancées on a encore une vingtaine de cartes électroniques et on a 22 câbles une vingtaine de moteurs donc ouais j'ai j'ai prévu un petit peu de réserves donc c'est pour ça que ça m'a pris aussi pas mal de temps entre les deux épisodes donc là le stockage est fait et normalement on a gagné 50 je crois ouais c'est ça on passe à 300 et avec la mise à jour j'avais pas vu mais enfin si j'avais vu mais je l'avais pas encore dit on peut sortir les minerais par dix et par cent quand on est sur la table et qu'on ramasse par exemple les cartes électroniques qu'on les fait en série qu'on les ramasse avec la sphère il ya plus besoin de cliquer sur supprimer pour les ouvrir pour en créer une nouvelle série avant on est obligé de cliquer sur supprimer une fois qu'on avait ramassé les cinq et de relancer une série là il suffit de refaire fabriquer ça ça a été réparé alors ensuite le moulin à farine on va en faire un six lingots de fer deux moteurs une carte alors non ça c'était le câble d'accord à tombe derrière une carte deux moteurs alors les moteurs faut les sortir un par un parce que sinon il se barre et après on court après et on a dit du fer je crois ouais c'est ça alors je m'en rappelle plus le nombre on va charger on verra bien quatre je crois que c'est six qu'on a dit nickel alors ça le moulin on va le mettre dans ces coins là parce qu'on va se faire déchambler par là alors le moulin à farine il est où là dedans je le vois pas ok il n'est pas là ça ok c'est pas là dedans à ça peut-être être là non plus alors c'est dans l'alimentaire ok d'accord alors ainsi on m'a dit on pouvait jouer avec la souris pour le tourner dans les deux sens et c'est vrai que c'est pratique hop là toi je te mets là ah on peut choisir le type de farine ah cool on va essayer de faire un peu de farine on va voir combien ça se vend ça alors il faut qu'on refasse des bacs pour les plantes alors on va se les mettre par là ceux là ça va être le champ de blé de tout le monde va falloir que je fasse des arrosages automatiques ça je les ai pas prévu d'avance j'aurais dû y penser et là on va se préparer les bacs ensemble je sais pas combien je dois en mettre 3 on va peut-être en mettre un 4ème de toute façon il va falloir améliorer la foreuse du point d'eau alors on va déjà aller voir ce qu'il nous faut pour remettre les arrosages automatiques arrosages automatiques il nous faut quoi ? ok ça a bugué voilà 3 tuyaux et un lingot de fer des tuyaux je croyais en avoir fait d'avance non alors on va le savoir non j'ai des sceaux de ciment, câbles électriques, plastiques, moteurs, non je n'ai pas de tuyaux d'avance bon bah je vais refaire des tuyaux d'avance et on se retrouve dès que les tuyaux sont prêts appuyez les amis j'ai passé vite fait le temps de fabriquer mes tuyaux il faut qu'on aille chercher quelques planches pour faire nos bacs alors ça j'en ai préparé à l'avance, c'est pas un problème il m'en faut une doulaine 10 et 2,12 je prends juste ce que j'ai besoin j'ai déjà emmené mes sacs de terre ou de compost hop là on va faire ça en vitesse ensemble ça c'est pas long on avance un petit peu ensemble comme ça ah non il m'en manque 4 bon je vais rechercher les 4 derniers ah oui j'ai compté 3 x 4 c'est 4 x 4 qu'il fallait faire c'est pas grave par contre ce qui est dommage c'est qu'on peut toujours pas mettre directement les objets qu'il y a dans la sphère sur un objet de construction j'ai essayé, ça veut toujours pas ça par contre je vais enlever la sphère, on y verra plus clair ça va me cacher une planche alors j'espère juste qu'on va pas dépasser le seuil de tolérance pour l'eau non, on est bon on va aller chercher nos graines de blé alors ça normalement j'en ai pas tant que ça mais on en a hop là et le temps que ça, ça pousse on va se refaire un micro-ondes c'est pas long à fabriquer ça normalement dans mon souvenir le micro-ondes, il est où ? je sais qu'il est là normalement là ah, il faut quand même pas mal de ressources bon, je vais en crafter un ou deux je vais voir et on se reprend tout de suite ça y est, c'est bon ça c'est fait alors j'en avais déjà fait un on va aller placer le long du mur là-bas comme ça on pourra cloner notre blé dès qu'il va être poussé je vais chercher la touche alors les micro-ondes, ils sont où ? ils sont là hop là pour retrouver le sens c'est comme ça là, et d'un et normalement il mémorise le sens du premier ah oui, on est obligé de laisser un certain espace entre les deux hop là tac tac c'est quoi qu'il me demande ? de la planche ou du rondin ? deux bûches alors des bûches ça va pas être compliqué à obtenir ça on va récupérer celles qui sont là alors je replante tout de suite hop là et on a dit deux bûches ah j'aurais pu prendre ma sphère quand même je vais en récupérer trois ça m'évitera les allers-retours encore une et on est bon voilà on va se refaire une cagette ou deux je pense pour le blé alors les cagettes c'est dans le stockage il me faut deux planches ça va ça demande pas trop de ressources on va faire trois et quatre alors apparemment il y a eu un patch sur la dernière mise à jour on peut mettre le blé dans les cagettes maintenant donc on va tester ça d'ailleurs il m'en faut six je vais en prendre huit parce que je sais plus si c'est trois ou quatre que j'ai fait au pire on aura des planches en stock là-bas c'est pas grave ouais j'ai bien fait d'en prendre huit c'était bien quatre que j'avais fabriqué ok ça c'était pas prévu alors des fois on attrape la sphère hop là ça c'est bon il est déjà bon à récolter ouais cool ah ouais on peut le mettre dans les caisses maintenant ah ça c'est cool alors hop là une gerbe de blé dans le premier micro-ondes une gerbe de blé dans le deuxième et on va en mettre deux autres là-bas quand je pourrais rapatrier les deux fours qu'on a là les remmener plus loin là-bas parce que c'est vrai que faire les allers-retours après le problème c'est qu'il faut que je transfère toutes mes graines il faut que je refasse un meuble là-bas et que je transfère toutes mes graines là-bas c'est le seul truc qui m'embête un petit peu ça veut dire pas mal d'aller-retours là on va pouvoir planter les quatre et on va pouvoir tester à faire de la farine derrière euh non les deux là-bas vont être prêts avant alors ça prend un petit peu de temps je vais attendre un peu que ça se fasse ok les deux premiers c'est bon les cagettes vont se remplir vite là maintenant il faut qu'on aille récupérer les deux autres d'accord il n'a pas voulu passer entre pour une fois pendant ce temps-là je vais déplacer mes micro-ondes enfin mes générateurs à graines parce que j'appelle ça des micro-ondes vu le bruit qu'ils font là ok ça c'est bon alors on va les démonter chercher le deuxième tout de suite et ouais le meuble à graines il faudra qu'on le rapatrie dans ces coins-là alors on a dit il est là lui tac un et le deuxième j'espère qu'on a la place de le mettre à côté oui et là ça pousse tout partout nickel alors on va mettre tout ça là-dedans déjà et on verra quand ça va avoir poussé ça ensuite qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? on va regarder dans les fabrications ce qu'il y a d'autre normalement on a fait le tour on a à peu près tout construit euh ouais il va falloir qu'on aille voir pour débloquer d'autre chose il nous reste 4600 on a peut-être de quoi débloquer presque le tout alors là-dedans il y a la grande sphère qui coûte 1000 mais euh on va l'acheter quand même alors on va débloquer toutes les étales les frigos le frigo ouais le grand frigo je le voulais hop là les petits frigos les moteurs on aura tout débloqué comme ça ouais on aura tout débloqué et au niveau de on va jeter un oeil là-dedans quand même ça c'est toujours en travaux et là il nous reste la vitesse du moulin et la caisse bah au final on avait assez d'argent pour tout débloquer donc là maintenant tout l'argent qu'on va faire ça sera pour les prochaines mises à jour ah oui on a tout débloqué mais on a plus de sous euh si je voulais améliorer le forage de l'eau alors 40 puissance 10 ok et euh ah c'est là on passe à 50 d'eau c'est cool et on a plus une thune je vais aller jeter un oeil quand même à ce qu'il leur reste à eux parce que comme j'alimente pas les réserves en même temps ils passent à la caisse ok faut que je leur remette de l'eau alors ça l'eau c'est impressionnant à la vitesse que ça part pour une fois j'y pense parce que c'est souvent que j'oublie et que quand j'y repense bah il y a plus rien dans les frigos ils sont déjà vides depuis un petit moment ok ça me l'a éjecté on referme les frigos où on oublie pas cette fois ah bah il reste plus que les oignons ils en veulent vraiment pas des oignons euh j'ai fabriqué de la conserve on va leur ramener les conserves quoique nos céréales sont peut-être poussées d'eux entre temps pas tout à fait alors les conserves on a dit hop là voilà un carton de champignons alors les cartons on peut les mettre dans les étagères comme ça faudra que j'en fabrique pour stocker les boîtes de conserve pour l'instant j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça encore et ouais bah comme on a que des champignons on va les faire sur plusieurs étagères allez j'espère que ça a eu le temps de finir de pousser entre temps lui il est en train de travailler il reste combien de champignons d'ailleurs ? 66 ah ouais on a largement de quoi faire un deuxième si ils sont bons à récolter là ah non pas de taffé faut patienter encore un petit peu on va attendre que ça finisse de pousser bon ça y est ça c'est fait alors on va récolter tout ça déjà je vais mettre tout de suite 4 gerbes à cloner le temps que je finis de ramasser ça d'ailleurs on va faire ça tout de suite hop là les 4 micro-ondes vont tourner comme ça on peut récolter parce qu'on gagne du temps faut essayer d'optimiser le temps alors c'est un jeu qui est très fun j'adore par contre on y passe un temps pas possible dessus et elle est même pas pleine la cagette ah va falloir que je repasse une deuxième récolte bon on va déjà faire avec ça hop là alors on rentre là-dedans et on peut choisir le type de farine qu'on fait en sortie bon on va essayer la type 150 c'est la plus fine normalement alors il m'en faut 4 et j'en ai 39 super bon on démarre la machine je sais pas si ça marche ouais si il démarrait ouais si c'est en cours normalement on la voit pas travailler celle-là c'est dommage j'aurais bien aimé alors je sais pas si on peut ramasser toutes les graines en une fois on va essayer apparemment on peut tant que c'est la même graine on peut le problème là c'est qu'on sait pas ce qu'on plante réellement on y voit pas on sait que c'est neuf à chaque fois et là j'ai dû tout planter allez dis-moi que la farine elle arrive ah ouais on a nos premiers sacs de farine qui arrivent donc je vais juste attendre que ça se passe alors les amis ça y est la farine est terminée alors j'ai doublé la production de blé là je vais récupérer les graines qui sont là on va les placer à côté par contre je suis obligé de faire deux séries là j'ai les graines pour un côté là on va mettre les graines qui vont de l'autre côté alors ça fait beaucoup de manipulation là on va récolter tout ça déjà je sais pas combien on peut en mettre là-dedans mais on en met pas mal apparemment ah il est toujours pas plein ah là je crois que cette fois il l'est alors il en reste combien là-dedans ? et on en met 42 donc on peut en stocker 39 c'est étonnant qu'on puisse pas en mettre 40 il devrait pas tarder à être plein je pense et il est plein ici on va pouvoir produire masse de farine au final et on va voir combien ça se vend la farine ça ça m'intéresse de savoir quand même alors ce qui est dommage voilà c'est que là on peut pas les poser directement on est obligé de les ressortir un par un pour refaire de la graine et ça c'est un petit peu dommage alors on va récupérer notre carton de farine on va aller mettre ça en vente alors ça c'est pareil je sais pas du tout le prix et puis maintenant ça va être compliqué de le savoir avec les caisses automatiques alors ça se met dans quoi ? ici ? non donc ça doit se mettre sur l'étagère voilà c'est ça alors est-ce qu'il y a une différence de prix entre les différentes farines ? j'en ai aucune idée les boîtes de conserve ça se vend pas bien ils préfèrent le charbon d'ailleurs on va refaire un peu de charbon ça c'est pas long à faire on va le faire ensemble quoique je vais peut-être vous le faire en ellipse je vais prendre ça parce qu'on en remonte une vingtaine ça sera suffisant quoique là il m'en reste un petit peu mais ouais avec l'organisation je fais comme ça je vous montre pour le premier tour et j'ai juste à reprendre ma sphère et le temps de faire le tour ça va assez vite on peut enchaîner rapidement pour remplir une sphère de charbon donc allez on va faire notre dernière on finit la série là on est complet comme ça on va le remonter ça déjà il me reste déjà sûr des copeaux de bois un petit peu pas beaucoup il faudrait que j'en refasse aussi ça le problème c'est qu'on doit courir dans tous les sens il faut gérer toutes les productions en même temps c'est pas évident il y a déjà plus d'eau non sans déconner ils consomment tant d'eau que ça les mecs hop là on fait venir plusieurs cartons voilà ça c'est fait donc là on a rempli un petit peu il faudrait que je ramène de la planche pour ça il faudra que j'en refasse alors on a déjà pas mal avancé il y a que l'histoire de la farine qu'on sait pas combien ça se vend et c'est bien dommage d'ailleurs si on va peut-être se faire un meuble juste pour le blé ici d'ailleurs parce que de toute manière il va falloir que je me fasse plusieurs meubles donc combien il me demande pour faire un meuble à graines 8 planches et 10 plastiques ah oui quand même il demande un petit peu de ressources voilà juste le sens si c'est bien ça alors on a dit 10 planches et 8 plastiques le plastique on en a là ah et là c'est vrai que si on pouvait le vider directement ça serait génial faire comme ça c'est pas grave à l'ancienne le problème c'est qu'on est obligé de les mettre comme ça un par un et ça prend du temps hop là toi je te décharge là comme ça je récupère la sphère on va aller récupérer un petit peu de planches là-bas on a dit 8 planches je crois on prend une dizaine on en aura 2 d'avance au pire on ferait une cagette de plus avec ok et là normalement on a le quota de planches hop là nickel alors on va stocker ces graines là on les prendra tout à l'heure l'idée là c'est d'avoir un stock de graines d'avance et la farine ça se fabrique assez vite au final euh oui quota fonctionne ça nous en fait combien 36 on va en faire une série d'ailleurs j'aurais peut-être dû replanter entre temps alors là faut que je récupère tous mes paquets de graines pour replanter ce côté là déjà et on fait la même chose alors c'est où j'ai oublié d'en mettre là c'était le premier donc bon bah j'attendrai un peu pour que le tout pousse et j'ai oublié de redémarrer le moulin à farine ah oui je l'avais arrêté c'est vrai c'est là qu'on va voir le verdict si j'en ai oublié ou pas quelque part nickel alors toi on va faire de la descendie cette fois on va essayer de varier un petit peu que ce soit pas toujours la même histoire de faire des tests on va ramasser ces graines là pendant ce temps là les autres elles poussent de toute façon on a largement trop de champi même d'ailleurs notre champi en boîte je parle évidemment et ça on le stocke ici ça nous en fait 72 ok donc là on est en train de faire des paquets bleus et ça va ça se fait assez vite et puis là je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à faire après bon il y aurait de l'optimisation à faire faire plus de légumes faire plus de tout d'ailleurs s'il n'y a pas que les légumes qu'il faudrait faire en plus c'est vraiment faire de tout en plus un peu tous les légumes les herbes fruitiers il y a encore pas mal de choses à planter mais pour ça il nous faudra beaucoup plus de bac qui dit plus de bac plus d'arrosage et qui dit plus d'arrosage dit encore pas mal de ressources donc toi je vais te ranger pendant ce temps là et donc on aura quand même pas mal avancé là aujourd'hui on aura fini de débloquer tout ce qui restait à débloquer il n'y a plus qu'à attendre les mises à jour et puis à continuer de se développer gentiment pour s'organiser que ça soit bien organisé et joli de préférence si c'est possible ça sera encore mieux donc je vais laisser tourner ça le temps que ça se finisse ça y est la farine est prête alors on va arrêter la machine on va lui dire de faire de la T80 on la redémarre on quitte et hop là et là normalement on devrait faire de la T80 maintenant ouais c'est ça donc je vais essayer de faire plusieurs types de farine on verra s'il y en a qui partent plus vite que d'autres comme ça on pourra se concentrer sur la farine qui part le plus vite on va essayer de remettre quelques boîtes de hop là on va avoir un stock de boîtes de champignons ça va être impressionnant je pense et donc ouais avec les deux caisses le flux de clients il passe bien là alors on va leur remettre un peu d'eau comme ça on se débarrasse des cartons il faut qu'on fasse revenir un carton d'eau gazeuse hop là bon bah je pense qu'on va en rester là donc pour cet épisode on aura bien avancé on aura débloqué donc la farine on aura débloqué aussi le stockage à minerai on aura fait quand même pas mal de petites choses donc de toute manière je vais continuer à vous présenter les mises à jour du jeu au fur et à mesure qu'elles auront lieu je vous remercie de m'avoir suivi pensez à laisser des petits pouces bleus à vous abonner si c'est pas encore fait et puis bah moi je vous dis à bientôt les amis je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de m'avoir suivi